Et bonjour tout le monde, c'est Eti. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Blossom dans les Favelas. Alors, figurez-vous qu'il y a de la construction dedans. Oups, pardon, j'ai tapé dans le micro. Figurez-vous qu'il y a de la construction dans le sens où j'ai construit un petit pont qui est trop mignon. Et, enfin vous verrez, il y a de la végétation aussi. Et il y a deux maisons qui vous sont dédiées, à savoir qui, je vous laisse regarder la vidéo, pour découvrir tout simplement. Ça avance, ça avance bien, mais ça avance lentement, je ne vais pas vous mentir. Donc il va falloir prendre son mal en patience si vous êtes là pour les enclos, pour les animaux, etc. Je dois dire qu'on va avoir pas mal de vidéos de Favelas avant d'aller au premier enclos. Et je sais qu'il y a des vivariums avant le premier enclos, vous en faites poids. Mais, en tout cas, pour moi, j'ai bien avancé. Je suis assez content du résultat, je suis assez content de ce que ça donne. Et, voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir quand vous verrez vos petites maisons à vous. Et que l'ensemble, ben, vous convienne. Bref, en tout cas, je vous laisse avec l'accéléré, et puis je vous reprends tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, voilà, il y a eu des petits ponts. Donc le petit pont, je le trouve trop trop classe mon petit pont, franchement. Qui va dans cette maison, cette maison qui est en fait un magasin, un magasin Triva, dédié à M. Olivier, spécialiste des fenêtres et des escaliers. C'est pour ça qu'il y a un peu d'escalier aussi au-dessus. Mais surtout des fenêtres. Et là, il y a un truc qui me gêne, donc en fait, je vais rajouter un truc là, pour faire plus joli. Je vais mettre un truc. Donc, hop, avec à l'intérieur, c'est juste un clin d'œil, un marchand de fenêtres. Voilà, on ne fait pas les intérieurs. Voilà. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Avec derrière, ici, et j'adore ça en fait. J'adore voir les maisons comme ça, puis dire, derrière il y a une cour pour lui. Et tout ça, enfin c'est, voilà, j'aime bien. Donc derrière, la petite cour avec des fenêtres cassées, des vieux cartons qui laissent traîner et tout. Tout ça, tout ça, tout ça. Et là, on a une autre petite cour pour la maison-là, toujours. Alors celle-là, cette maison-là, elle a des cours de partout. Mais tant qu'à faire. Donc, pour simplement se reposer, cultiver, mettre ses fruits-légumes de côté, tout ça, tout ça. Toujours avec plein de salissures de partout. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a beaucoup de murs où en fait l'eau dégueulasse coule comme ça. Dans les coins des tôles. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a que là. Ou dans les coins, je me dis, tiens, je vais en mettre un dans le coin. Parce qu'il y en avait un dans le coin et tout ça. Bref. Du coup, les petites terrasses-là, faites, faites, faites. Le petit jardin fait. La maison là, fait. Et donc, on arrive à une autre maison ici, qui est l'un d'entre vous. Alors, je ne vais pas décorer encore l'extérieur. Ça va être décoré. Mais il m'avait demandé une petite maison. La petite maison violette avec un petit raton laver à l'extérieur. Donc, j'ai mis celui-là, je le trouve assez classe. Et puis, plein de ratons laver qui regardent la télé. Alors, je fais en grand. Au lieu que ce soit la télé, c'est un cinéma. Avec un présentateur et tout. Et ouais. Donc, voilà. Et sur vos petites plaques. Ici et ici. Donc, je ne pense pas avoir fait de fautes. S'il y a des fautes, vous me dites. Donc, la prochaine fois, je vais décorer tout ce qu'il y a là. Je vais descendre tout là. Il faut que j'arrive au moins à faire tout jusqu'à là, à peu près. Ouais, je sais. Ça va être très long. Mais on n'y peut rien. C'est comme ça. Je vous rappelle une fois que j'ai fini. Favella, Sopi. Mais, ça serait dommage de te louper ça quand même. Regardez comme ça fait joli maintenant. C'est joli, non ? Moi, j'aime bien. Et ce n'est pas fini. Vous avez vu, j'ai mis l'éclairage et tout. Mais ce n'est pas fini. C'est loin d'être fini. Mais je veux les faire proprement, correctement. Parce que je veux qu'on dise que... Waouh, waouh, waouh. Voilà. Je veux pouvoir avoir cet effet waouh quand même un peu de partout. C'est-à-dire que le bâtiment européen, il est sympa. Il est très sympa. Mais le plus waouh en Europe, c'est quand même le canal. Le canal qui est le canal avec le restaurant. Cette ambiance qui est vraiment très très cool. Tu as le truc de pétanque et tout. Le côté Amérique du Nord, c'est quand même le bâtiment du mémorial de Lincoln. Qui fait un petit côté waouh. Puis aussi, il y a d'autres trucs. Je ne dis pas que c'est moche, loin de là. En Asie, c'est pareil. En Asie, c'est tout. Pour moi, il y a tout qui est waouh. En Afrique, je dois dire que l'Afrique, j'ai eu du mal. Mais je pense que c'est quand même le restaurant qui est très très beau. Mais surtout les mines. Les mines qui sont très très belles. Et puis, voilà, la petite grotte aussi est sympa. Enfin, voilà, quoi. Je veux du waouh. Et je ne veux pas... Je ne suis pas vixi, sachez-le. Mais je ne veux pas qu'on dise que je relâche un peu par rapport au début. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je ne relâche pas. Et là, je veux qu'on avance. Qu'on se dise... Tiens, un temple. C'est sympa comme entrée. Oui, pas mal. Il y a quelques arbres. Ok, c'est cool. Qu'un, il y a de la couleur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une fenêtre. Puis là, on voit qu'on est chez quelqu'un. Et on passe là. Puis là, on voit qu'on est dans des favelas. Et là, on se dit du waouh. Alors là, il y a... Ah oui, c'est un cul-de-sac, là. Elle est où, la suite ? Attends, c'était pas où ? Par là, je crois. Tac, tac, tac. Voilà, tac, tac, tac. Et puis, quand on arrive en bas, on se tourne. Et là... Et en plus, il faut savoir un truc. C'est que les favelas, c'est beau. Mais quand vous allez être ici, que vous allez regarder par là-bas, je vous prépare quelque chose. Vous n'êtes pas pris. Ça va être un double waouh. Voilà. Donc, ça va être un petit peu long, j'avoue. Mais, moi, je prends du plaisir à faire ça. J'aime ça. Et je vais essayer d'aller plus vite, si ça vous embête. Je sais que la construction, c'est vraiment pas, pour certains, la chose préférée d'en plein les eaux. Mais, il fallait que j'y passe. Là, je sais pas trop ce que je vais faire. Là, je crois que je vais faire un mur qui va couper. Tac, tac. Comme ça, au moins. Hop, on sera tranquille. Donc, voilà. Bref, du coup, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça va être toujours plaisir. Abonnez-vous, si mon contenu vous plaît. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501